Salut tout le monde, c'est le Tantum03 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Palladium. Alors comme d'habitude, je pense qu'on va faire une petite séance de minage pour essayer d'avoir un peu plus de ressources et améliorer un petit peu la quantité de grosses pulseurs qui se trouvent en dessous de notre ferme. Et aussi, si vous vous souvenez bien, au dernier épisode, on avait vendu des livres, tout ça. Et là, si on regarde notre money, on est à 35 000 dollars. Donc 35 000 dollars, c'est vraiment vraiment pas mal. Donc je pense qu'on va aller miner un petit coup pour essayer d'avoir plus de grosses pulseurs parce que là, bon, on en a un petit peu, on a presque une rangée complète sur les Explorances mais il nous reste encore 3 rangées là et 2 rangées là, de chaque côté. Mais on a quand même pas mal de grosses pulseurs et aussi on doit remplir tout ici. Donc là, il va vraiment nous falloir vraiment masse, masse, masse de grosses pulseurs et on n'y est pas encore. Donc on va aller miner, je vais vous l'épargner à tout de suite. Et voilà, j'ai bien miné et donc on se retrouve avec pas mal de ressources comme vous pouvez le voir, comme d'habitude. Donc j'ai pas mal de diamants, beaucoup d'amnétis comme d'habitude. Toujours le titanier, toujours là, l'or, 7 palladium. Mais j'ai mis tout, tout mon minitio dans mon backpack. Et alors là, j'en ai vraiment beaucoup. 3, 2, 1, boum ! Voilà, donc j'ai regardé, j'ai à peu près 50 stacks et 48 minitio. Donc là, c'est vraiment génial, j'ai bien bien miné. J'ai surtout beaucoup échangé du palladium, or. Donc là, je vais pouvoir tout dupliquer, on se retrouve à Momo. A tout de suite. Et voilà, j'ai tout dupliqué et on est à Momo. Donc on a vraiment pas mal de ressources. Là, on a pas mal d'amnétis, des titanes qu'on va pouvoir échanger pour avoir du palladium. On a 18 de palladium. Donc là, on va tout de suite tout lui échanger. Et voilà, on est de retour à la base. Et là, je peux enfin me crafter plein de gros spulseurs. Donc on va tout mettre dans notre inventaire. On va tout transformer en bloc. J'ai calculé, on pourrait se crafter un peu plus d'un stack et 16 de gros spulseurs. Donc ça va vraiment bien nous avancer dans notre objectif. Donc là, on y va, on va pouvoir placer notre stack et 26 gros spulseurs. Alors, je sais pas encore sur quoi je vais les placer. Je sais... Oula, non, c'était pas par ici. Je sais que pour les expérimentations, il nous en faut vraiment beaucoup, des gros spulseurs. Donc je pense qu'on va commencer par ça. Donc là, deux ici, deux ici et un là. Alors, on va continuer, on va bien en mettre. Ouais, parce que là, vraiment, pour ça, il nous en faut... Pour les expérimentations, il nous en faut vraiment beaucoup, des gros spulseurs. Donc là, à mon avis, on va mettre tout ça. Mais on va pas tout mettre non plus parce qu'il en faut encore pour les autres. Hop, on fait ça. Voilà. Et on va placer ça comme ça. Du coup, on fait toujours la même technique pour pouvoir en placer 5. Je vous le rappelle, il faut mettre les deux du dessus, les deux d'en dessous. Et après, on met celui du milieu. Donc voilà, on a placé plein des gros spulseurs. Il nous en reste encore 55. Je pense qu'on va encore continuer à en mettre sur les expérimentations, puisque c'est vraiment ça dont on a le plus besoin. Donc on continue. Hop. Voilà. Et on place encore tout ça. Et tout ça. Bon, on a presque terminé la ligne. On va terminer la ligne. On va pas laisser deux petites plantes sans gros spulseurs. Et après, au niveau des obsidian seeds... Ouais, je pense que je vais le placer au niveau des obsidian seeds. Je vais en placer... Bah, je vais presque tout placer, en fait. Voilà. On en place presque tout. Du coup, il m'en reste 10. Bah, les 10 autres, là, on avait presque terminé. Donc je vais les placer là. Deux ici, deux ici, un au milieu. Et on laissera en suspens pour les obsidian seeds. Donc là, on a vraiment pas mal de gros spulseurs. Je vais faire une petite pause sur la ferme pendant cet épisode, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai 2-3 trucs sur Paradeon que je vous avais pas encore montré, qui va vraiment être cool. Donc on va se retrouver tout de suite pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Donc voilà, pour la suite de la vidéo, on se retrouve au shop du Gamma. Et pour ceux qui ne le savaient pas, on peut ouvrir des boxes, ici. Donc le shop se trouve au sud-ouest du spawn. Donc là, il y a plein de boxes. Donc il y a les block blocks, normal box, super box, ultra blocks, box plus stuff box et mini box, gratuit quotidiennement. Donc ça, on se l'ouvrira tout de suite. Pour pouvoir les ouvrir, vous voyez, ça coûte 6 000$, etc. Donc là, il faudra qu'on achète des keys avec des ailes de la money qu'on peut acheter juste ici. Donc ça, je vais le faire juste après. Parce qu'on a quand même 40 000$. Si on regarde notre money, grâce au livre qu'on avait vendu la dernière fois. Donc on va déjà ouvrir la mini box. Donc 3, 2, 1. Et là, qu'est-ce qu'on a eu ? Qu'est-ce qu'on a eu ? Euh... Ah, on a eu 8 d'or. Bon, bah c'est toujours ça. Je pense pas qu'on peut spam ça. Donc voilà, reviens demain. Donc là, c'est déjà pas mal. 8 d'or gratuitement. Bon, on va pas cracher dessus. Après, je pense qu'on va se faire une stuff box et 2 box plus. Donc, il nous faudra 10, 10 plus 6, ouais, 10 plus 6 000. Donc il nous faudra 13 de money. Donc c'est parti. On ruine notre compte en banque. Et voilà, on a acheté 13 de money. Donc au niveau de notre money maintenant, on n'est plus qu'à 14 000 dollars. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc on va acheter une clé de stuff box et une clé de box plus. Donc, oula, pourquoi ça sert tout le temps ? Alors, une clé de stuff box et 2 clés du coup de box plus. Donc on va commencer, enfin on va garder le meilleur pour la fin du coup. Donc la stuff box, 3, 2, 1, boum. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Titan Legging, sérieusement, pour 6 000 dollars ? On a des jambières de titanes. Bon, c'est pas ouf. Je pense qu'on peut avoir des trucs mieux, mais bon, pour l'instant, c'est pas top, top. Bon, on va attaquer direct la box plus. Notre première key. Première key. Et on a 24 blocs d'or. Ça nous fait combien ? Ouh là, il y a une vague de GG. Euh... Vague de GG. Bon. Donc, ouais, bon, 24 blocs d'or, bon, c'est pas très rentable. Et la dernière, ce serait bien si on pouvait avoir un truc qu'on pas la dire. 3, 2, 1. Et... Suspense, Suspense, Suspense. Oh ! Un claim finder électronique. Oh là là ! Ah bah, alors là, ça, c'est rentable. Ah bah, on a une claim finder électronique, ça, ça vaut. Là, la box, rien qu'avec ça, on va pouvoir se rembourser. La box, ça coûte 10 000 dollars. Au AH, au AH, ça coûte très très cher. Regardez, là, ils le vendent pour 25 000 dollars. Euh... Pas sûr que ça intéresse grand monde. Donc, euh... Vraiment, génial, génial. Donc, on vendra à 25 000 dollars. Donc, euh... Là, on commence direct avec des trucs chanceux. L'or, on ira le vendre, du coup. L'or, on ira le vendre. Donc, où ça ne fera quelques stacks d'or. À peu près, à peu près 2 000 dollars. Voilà, donc, euh... C'est parti pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Donc, pour la suite de la vidéo, on se retrouve dans la base. Et, euh... Dans les épisodes, il y en a qui m'ont dit que, euh... Bah, l'établi, ici, c'était pas trop super. Donc, on va l'enlever, l'établi. Et on va, du coup, le remplacer par, euh... Bah... On va le remplacer par un bloc de redstone plein. Il y en a qui... Enfin, ils me disaient que c'était mieux. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, le bloc de redstone, c'est avec Shizen. Le mode, du coup, on prend un autre. Diamond Shizel. On met notre bloc de redstone, ici. Et, euh... Oula, c'était cela ? Est-ce que c'était cela que j'avais fait ? Je ne crois plus. Je ne le souviens plus. Euh... Est-ce que c'est celui-ci ? Oui, c'était celui-ci. Nickel. Donc, voilà. Il y en a qui me disaient que l'établi, ici. Ça faisait plutôt moche. Donc, voilà. J'ai enlevé l'établi. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, vous pouvez voir. J'ai 7 blocs de paladien. Mais vous devez vous demander. Mais pourquoi t'as craft... Une bloc de paladien, tout ça, tout ça. Pourquoi j'ai pas c'est une bloc de paladien ? C'est parce qu'on a crafté un hammer qui va nous permettre d'avoir beaucoup d'obsidienne et qui, du coup, va nous permettre d'avoir beaucoup d'argent. Parce que, comme vous pouvez le voir là, l'obsidienne se vend bien à 3500$ le stack. Donc, euh... Bon, on a 35 000$. Je ne sais pas pourquoi il est mis à 35 000$. Donc, l'obsidienne se vend très bien à 3500$ le stack. Donc, pour crafter un hammer qui va casser l'obsidienne. Parce que un hammer normal, ça ne casse pas l'obsidienne. L'obsidienne, pardon. Mais si on regarde ici, il y a un obsidienne upgrade. Donc là, en fait, c'est un bloc d'obsidienne entouré de 4 minerais de paladium. Et en fait, notre hammer, il va nous permettre de casser l'obsidienne. Donc, on va se faire un hammer tout de suite speed 3. Donc, je vous rappelle comment ça se craft, le modifiaire speed 3. Donc, il va nous falloir un speed modifiaire. Enfin, il va nous falloir un speed up mon tour de paladium. Et pareil, avec de la canne à sucre. Donc, euh... La canne à sucre, j'en ai qu'une. Ah ! Donc, je pense qu'il va falloir que j'allais en racheter au shop. Donc, voilà, je suis allée en racheter au shop. Donc, on va direct se faire nos 3... Ouh là ! Il faut déjà qu'on se craft, voilà, le paladium. Donc, on va direct se faire nos 3 speed modifiaire. Donc, ça se craft comme ça. Donc, on va direct commencer à faire les speed orb. Donc, les speed orb, il nous faut 3, du coup, 3 sugar. Vu qu'après, on va le rentourer de paladium, on va direct en mettre 6 de chaque côté. Donc, ça coûte cher. Mais ça en vaut vraiment le coup. Donc, 3 speed orb qu'on transforme en 3 speed modifiaire. Après, on va direct faire notre hammer. Donc, voilà, il nous en faut 6. Non, 7, je crois. Parce qu'après, il en faut 1 pour tout combiner. Je vais vous expliquer dans 2 secondes. Donc là, on a un peu de paladium ici. On va se faire des bâtons en paladium. Parce qu'il va nous falloir des bâtons en paladium, du coup. 4 sticks, bon, voilà. Il va nous falloir le hammer pattern et le hammer socket. Voilà, donc là, ça va nous permettre... Donc là, la petite barre, dès qu'elle aura fini de progresser, on aura une hammer head. Voilà, maintenant qu'on a notre hammer head, on peut enlever ça et ça, du coup. On met notre hammer head ici. Notre hammer, on le fait. Donc, voilà. On va l'avoir. Voilà, notre hammer. Oula, ça bug un petit peu. Après, du coup, là, il nous reste 1 de paladium. Je sais que pour avoir le more upgrade, modif, more upgrade, tout court, je crois, il va nous falloir un deuxième hammer en paladium. Donc, on va tout de suite s'en crafter un deuxième. Voilà, donc on a 6 de paladins. 7, euh, 12 de paladins. Oula, ouais, bon, c'est pas grave. Voilà, on va tout de suite se crafter, du coup, notre deuxième hammer head, qui va nous permettre d'avoir notre deuxième paladium hammer, du coup. Donc, voilà, notre deuxième hammer head. Oula, euh... Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Bon, voilà, après pas mal de galères, j'ai réussi à me crafter un hammer speed 3 et le hammer en paladium basique. Donc, le hammer en paladium basique, on va l'entourer avec notre paladium, voilà, pour avoir un more upgrade, pour pouvoir rajouter une upgrade sur notre paladium hammer, qui est déjà speed 3. Et après, on crée notre obsidian builder, qui permettra, donc, de... de casser l'obsidian avec notre hammer speed 3. Donc, si vous voyez là où je veux dire, là où je veux en venir, euh... Bah, à mon avis, vous savez là où je veux en venir, pour avoir un more speed 3 auto-repair, qui permet de... Enfin, euh... Speed 3 obsidian upguider, si ça ne bug pas, ça serait mieux. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Qui permet, du coup, de casser l'obsidian très rapidement. Mais ce n'est pas tout, il y a une technique qui permet de casser l'obsidian encore plus rapidement. Donc, on la verra tout de suite, dès que ça arrêtera de bugger. Donc, allez, dis-moi que ça sera bon. Je crois que c'est bon. Nickel. Donc là, on va pouvoir ranger tout le reste, du coup. Ça, on peut le ranger. Ça, on peut le ranger. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Là, du coup, on a 15 palladium. On va transformer ça en bloc. Ok ? Euh... Ouais, on va transformer ça en bloc, du coup. Ça, on va mettre notre petit palladium ici. Et on va se retrouver dans un minage pour vous montrer la technique. À tout de suite. Et voilà, on est dans le minage 2. Et donc, on est dans le nether aussi. Donc, on peut aller dans le nether à partir du spawn parce qu'il y a un portail. Donc, je vais vous montrer la technique. C'est assez simple. Donc là, vous voyez, j'ai déjà un petit peu commencé ici. C'était la dernière fois que je l'avais fait. Donc, là, vous voyez, on a notre... on a de l'obsidienne. On est dans un lac de l'âme. Et vous devez vous demander comment t'as fait de l'obsidienne dans le nether parce que d'habitude, on peut pas poser d'eau, tout ça. Et en fait, la réponse est simple. Parce qu'en fait, la fake water, du coup, la sulfurique water, et bien du coup, peut se poser dans le nether. Donc, on peut avoir de l'obsidienne grave. grâce à ça, du coup. Donc, là, regardez, on va aller dans la lab. Du coup, on prend pas de dégâts parce qu'on est dans le minage. Là, on va attendre de pouvoir poser quelques blocs. Donc là, toujours à 20 blocs. Voilà. Là, on en a posé quelques-uns. Donc là, on remonte. On remonte, on remonte, on remonte. Plus c'est profond, plus ça vous fera d'obsidienne. Donc ça, c'est tout bonus. Donc là, on est là maintenant. On met la sulfurique water. Puisqu'on est dans le nether, on prend pas de dégâts. On prend maintenant notre hammer, notre paladin hammer, speed 3, obsidian breaker. Et maintenant, on peut miner. Et bim, 12 d'obsidienne comme ça. Donc, on a juste à faire ça. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et du coup, là, regardez, dès qu'on aura fini de tout miner. Donc là, en plus, c'est un lag de lave très profond. Voilà. 1 stack et 15 d'obsidienne en presque pas de temps. Et du coup, on prend 0 dégâts. Et l'obsidienne se revend à peu près à 3000 le stack. Oh non. L'obsidienne se revend à peu près à 3000 le stack. Donc en quelques secondes, là, je me suis fait 3000 dollars. Donc vraiment, si vous voulez vous faire de l'argent, c'est la meilleure technique pour moi. Pour moi, c'est vraiment la meilleure technique du serveur. Donc, pour vous faire 3000 dollars en très très peu de temps, comme je vous l'ai montré là. Donc voilà. Je vais faire ça pendant un bout de temps. Et on se retrouve tout de suite dès que j'aurai bien bien avancé. A tout de suite. A few moments later. Et voilà, j'ai bien avancé. Et du coup, on se retrouve avec tout ça d'obsidienne. Plus tout ça. Donc, il y a vraiment pas mal d'obsidienne. Presque deux inventaires complets. J'ai un peu de quartz et de glowstone. Parce que du coup, j'en ai profité. Puisque vu que j'étais dans le nether pour miner un peu de quartz et de l'initio. Donc là, on a vraiment pas mal de ressources. D'obsidienne, tout ça. le quarts, je le garderai pour faire de la déco. Pareil pour la glowstone. Parce que si vous ne saviez pas, dans la ferme, dans notre ferme, il y a des lampes et il y a une nécessité de la glowstone. Donc si c'est pour retourner... Si c'est pour retourner dans le nether à chaque fois pour prendre de la glowstone, autant faire deux, trois petites réserves. Donc là, c'était utile justement. Donc on va tout de suite se retrouver sur le delta pour commencer à vendre notre obsidienne. Je ne sais pas exactement à quel prix on la vendra. On verra s'il y en a sur le H. Mais bon, on se retrouve tout de suite sur le delta. A tout de suite. Et voilà, on est sur le delta. Et maintenant, on va pouvoir voir si des gens sont intéressés par tout notre obsidienne. Donc là, sur le H, je ne crois pas qu'il y en ait. Donc c'est vraiment plutôt bien pour nous parce que du coup, il n'y a pas de concurrence. Donc ça, c'est vraiment génial. Sauf un petit peu là, à 3500, on essaiera de le vendre à 2000 le stack. Ça me paraît vraiment bien. 2005 ou à 2005. On va tenter 2005 et si les gens trouvent que c'est trop cher, on mettra à 2000 parce que sinon, on ne va pas réussir à en vendre. Ce serait ballot. Donc, je vais faire un peu de pub dans le chat avec un petit message pour qui donne envie pour l'obsidienne, je viens d'éliminer tout ça. Et je vous reprends dès qu'il y a des gens intéressés. A tout de suite. Voilà, voilà, ça commence à se vendre. Là, vous voyez dans le chat Math purchases your auction and you earn 2500 dollars. Donc là, on a commencé en train de gagner de l'argent, 2500. C'est arrivé deux fois pour un temps donc 5000 dollars supplémentaires sur le quart de hache. Il en reste de l'obsidienne. Donc, ça commence, ça commence, ça commence. On va continuer à en vendre, on va continuer à en vendre. Je vous reprends et qu'il y a quelqu'un d'autre qui en achète. Donc, en attendant que ça se vende, j'étais sur le hache donc on va regarder si ça se vendait. Et là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui vendaient des Lucky Blocks. Donc, on va regarder un petit peu si c'est des arnaqueurs ou pas. On va en acheter trois de chaque. Trois, une personne. Donc là, on a un petit Lucky Block de XX Dragonis XX. Donc, on va en acheter qui n'existe plus. Ok. Donc, on va en acheter trois. Donc, un, deux et le troisième. Allez, on va prendre celui-ci. Clac. Du coup, on les met dans notre inventaire. Alors, le premier, trois, un, hop ! Oh, des blocs d'amethyst. Deux blocs d'amethyst, ouais, pour 3500 dollars, c'est pas hyper rentable. Le deuxième, 10 de titane, ouais. Et le troisième, encore deux blocs d'amethyst. Bon, c'est pas trop trop mal. Au moins, c'est pas de l'arnaque. Au moins, c'est pas de l'arnaque, mais bon. Ça aurait pu être mieux parce que là, j'en ai pensé 10 000 dollars pour 36 d'amethyst et 10 de titane. Donc, ouais, c'est pas top top. Donc, je vais casser rapidement les Lucky Blocks et on se retrouve tout de suite pour en faire d'autres. A tout de suite. Alors là, il y a Brice et l'eau. Brice et l'eau ? Je sais pas, comment ça se dit ? Qui envoient un 5 000. Ouais, allez, on va en acheter, ouais, on va en acheter 3, comme d'hab. Voilà, c'est le même, c'est le même. Nickel. Alors, vous pourrez comme ça savoir si les personnes ils arnaquent. Est-ce que Brice et l'eau ils arnaquent ? 30 de titane, pour 5 000, c'est pas, c'est pas... Bon, c'est un peu de l'arnaque, mais ça passe encore. 3 de palladium, ouais, c'est rentable même, là. Bon, un stack de... d'obsidienne, c'est pas très très rentable, c'est même useless, c'est pas hyper grave, au moins on sait qu'il arnaque pas, donc si vous voulez avoir 3 de palladium pour 5 000 dollars, je conseille d'acheter celui qui bloque, on se retrouve pour d'autres, à tout de suite. Alors là, il y en a un qui en voit un à 10 000 dollars, il n'en voit que un, donc de toute façon, on en aurait pris que un, donc on va voir si c'est de l'arnaque ou si c'est rentable. C'est le-là, c'était juste un... un out-drawer pour 10 000 dollars. Bon, alors, Mathieu, Mathieu, celui en tout cas que j'ai dit, c'est un gros arnaqueur, n'achetez surtout pas ces Lucky Blocks, enfin, c'est même pas des Lucky Blocks, c'est vraiment des... vraiment... mor... morfeuse, là. N'achetez vraiment pas ces Lucky Blocks, c'est... c'est de la merde, il n'y a pas d'autre mot, désolé pour le mot, mais c'est clairement nul, donc un peu dégoûté, j'aurais bien aimé que ce soit... que ce soit pas de la merde, mais bon, allez, c'est pas grave. Là, j'ai vu, donc il n'y en a plus d'autres, donc bon, c'est pas grave. Là, notre obsidienne, elles sont pas hyper bien, mais je me dis bien qu'elle va partir à un moment. Je suis toujours avec mes petits messages, je mets obsidienne à 200... à 200... à 2500 le stack au AH, prix du shop, du coup, c'est 4 480 dollars, donc c'est plutôt rentable ce que je fais, et je mets les petits messages comme ça de temps en temps pour qu'elle les achète. Mais bon, ça a déjà été une grosse vidéo, on a fait pas mal de choses, je crois que la vidéo a duré assez longtemps en plus, je sais pas exactement parce que j'ai pas encore fait le montage, mais je crois que la vidéo a duré assez longtemps, donc j'espère vraiment que vous aurez aimé la vidéo, que vous apprécierez et que vous lâcherez un like, sans oublier de vous abonner, parce que ça aide vraiment, c'est mes débuts sur YouTube, donc j'espère vraiment, vraiment que vous aurez bien aimé la vidéo, si tu kiffes, lâche un like, si tu kiffes pas, lâche quand même un like. Salut tout le monde, c'était le TomTom03, à la prochaine.